Musique Hello on est vendredi les gars j'ai un gros soucis en fait il y avait une araignée sur le plafond je sais pas si vous allez voir bref j'essaierai de faire un zoom et donc mon copain a pris ce livre et l'a jeté comme ça donc merci Hugo pour la tuer elle ne bougeait plus et il a dit c'est bon comme ça là elle bougera plus et tout elle est bien morte et en fait je pense qu'elle faisait la morte mes cheveux mais ils sont embellés c'est quoi ça et là je viens la revoir bouger et je vous jure qu'elle a deux cornes devant elle a des cornes c'est une araignée à cornes la voilà et je vous jure que je stressais à mort parce que là elle est au dessus du canapé limite je pourrais bouger tout le canapé je crois parce que imaginez elle me tombe dessus ou elle tombe dans le bazar sur le canapé je vous jure que je sais pas quoi faire encore à la limite les araignées qui sont dans les coins qui bougent pas ça me gêne pas alors ces petites araignées qui sont bien noires et qui bougent euh non merci vous allez dire elle est petite mais je vous jure qu'elle me fait vraiment très très peur je sais pas quoi faire du coup je me suis écartée parce que j'ai pas envie qu'elle me tombe dessus et en fait le problème de l'aspirateur qu'on a c'est à mon copain et en fait on peut pas enlever le bout qui est plat enfin on peut l'enlever mais il y aura que ça de tige alors que l'aspirateur chez mes parents je pouvais enlever juste le bout qui était plat et du coup j'avais un long tube et je pouvais les aspirer sans soucis c'était génial mais alors là je pense que je vais essayer avec l'aspirateur et que je vais décaler le canapé comme ça si elle tombe elle sera sur le sol et pas sur le bazar du canapé parce que alors si elle est sur le bazar du canapé moi je m'en sois plus sur le canapé c'est mort elle bouge elle bouge il faut que je la surveille parce que si je la perds ça c'est pire que tout surtout que je viens de regarder la story de non mais par contre faut pas trop qu'elle bouge parce que le canapé moi je vais pas le bouger non plus à l'autre bout de la pièce oui je disais que là avant de me lever je regarde toujours des stories quand j'ai rien à faire enfin genre si je me lève pour aller en stage ou en cours je regarde pas mes stories mais là j'avais le temps j'ai regardé celle de genre j'ai rien de faire et tout puis j'ai regardé celle de Horia où elle avait une araignée bon apparemment beaucoup plus rose que celle-ci oh là là mais j'arrive pas à décaler la table basse quoi et du coup là pile après avoir regardé sa story je vois quoi ? une araignée en plus mon copain il était déjà pas en avant je lui ai dit non mais c'est mort tu la laisses pas comme ça du coup il a complètement raté son coup quoi il pensait qu'elle était morte mais non elle est pas morte puisqu'elle bouge non mais les gars elle avance je le mets tout moi le canapé si elle avance trop bon me voilà sur le canapé j'ai tout bougé du coup c'est gros bazar j'ai tout bougé du coup gros bazar voilà j'ai trop peur de rater j'ai trop peur donc en fait il faut que ce truc plat là c'est comme ça chez mes parents en fait je peux enlever juste le truc noir et avoir la grande tige mais ici ça s'enlève qu'à ce bout là et je veux pas être aussi près de l'arrivée c'est mort je peux pas moi du coup je l'ai déjà fait une fois sauf qu'en fait souvent il y a un peu de saleté sous l'assurateur en fait le plafond c'est une peinture mais qui accroche un peu et du coup il y avait eu plein de saleté oh elle re bouge elle re bouge il faut que je le fasse vite et en fait il faut que je mette le truc plat dessous pour bien que ça l'aspire donc je vais pas filmer parce que sinon je vais rater je sens que je vais rater et je me suis mise sur le canapé parce que comme elle est au dessus du sol au moins elle tombe sur le sol elle peut pas aller sur mes pieds bref allez c'est parti mais je vous jure que j'ai trop peur parce que j'ai toujours trop peur quand je fais ça j'ai un char de poule même parce que j'ai peur ok imaginez elle elle va sur le truc et elle court sur le ah puis elle vient sur mes mains bref horrible je prends mon courage à deux mains et j'y vais parce que sinon je sais pas où elle va partir mais elle va être au milieu de je ne sais où bon c'est parti concentration on respire on se calme et je vous retiens au courant bon j'ai réussi j'ai eu du mal parce qu'en fait le truc fallait qu'il soit à travers parce que sinon il était pas plaqué contre le mur le mur le plafond mais je vais vous montrer du coup c'est ça que je vous disais je sais pas si vous allez voir si on voit un petit peu en fait je pense que vous voyez le plafond il est un peu avec des espèces de petits pics et du coup il a accroché quelques petites saletés mais bon ça c'est pas grave je l'enlèverai après et je sais pas si je suis la seule à faire ça mais dès que j'aspirais d'araignée moi j'aspire toujours plein de trucs donc là comme ça j'ai pu aspirer sous le canapé et là je suis en train de regarder dans ce coin il y a des espèces de moucherons dans une toile mais je ne vois pas d'araignée voilà et du coup cet aspirateur est extrêmement nul parce que tu ne peux pas aspirer les coins et moi je sais que chez mes parents mais j'aspirais tout hein du sol au plafond hein tous les murs parce que des fois genre j'ai enlevé mon armoire et parfois il y a des petites saletés et tout la poussière qui se mettaient sur les murs moi j'aspirais les murs tout hein voilà je faisais ça ouais je suis peut-être bizarre mais voilà mais du coup là pour le coin je sais pas comment faire franchement cet aspirateur il est nul je pense qu'on ne va pas le garder jusqu'à la fin de notre vie parce que moi ça ne me convient pas du tout mon copain ça lui va très bien parce que lui quand il passe aspirateur c'est pas le genre à aller bouger tous les meubles à aspirer les plafonds je pense qu'il regarde même pas les plafonds voilà mais moi c'est vraiment un truc que je ne peux pas quoi sinon c'est sympa aussi comme ça hein le salon moi je trouve hein c'est un style bon vous savez très bien que je suis dans la catastrophe voilà j'étais donc tranquillement en train de préparer mon petit bol cake quand tout à coup je sais pas comment j'ai fait il s'est renversé comme ça donc ça j'ai essayé de ramasser et tout il y en a plein là dessus j'espère que ça apparaît à se mettre entre les trucs parce que ça va être chiant et il y en a surtout par terre non mais on dirait un vieux vomi le truc c'est dégueu bon bah du coup j'en ai perdu une partie hein je ne vais pas remettre dans mon bol ce qu'il y a sur le sol non merci heureusement qu'aujourd'hui je devais faire le ménage hein que je venais pas de le faire parce que super Emma super donc j'aurai un petit peu moins de bol cake tant pis bon bah du coup mon bol cake il est tout petit et puis je me suis fait un petit thé vert de la marque Love Organic et voilà et j'ai pas encore eu le temps de me regarder l'épisode de Pretty Little Liars de cette semaine donc je vais me regarder ça ouais on est samedi je suis un petit peu à la ramasse mais j'ai pas du tout le temps dans la semaine j'ai plus la dernière fois que je vous ai filmé mais bref j'ai monté le vlog qui doit être en ligne demain j'ai commencé à passer aspirateur mais que de ce côté voilà l'autre côté n'est pas rangé il faut que je m'occupe du linge voilà je pensais que du coup mon copain avait le temps de le faire hier mais non je jure que là passer aspirateur je mors de chaud donc je vais ouvrir la fenêtre il fait combien à l'intérieur ? 23 et demi ça va mais quand tu passes aspirateur ça enfin c'est pas vraiment que ça fatigue c'est que ça donne chaud et il faut que je dépende le linge c'est un truc que je déteste voilà bon j'avais commencé à mettre chasseur d'appart mais là je vais emmener la bouteille jaune voilà j'ai plié tous les cartons comme ça ça fait un peu de vide donc je vais aller faire ça hop c'est fait je viens de revenir il y avait deux colis dans la boîte honnête donc je vais vous montrer tout ça donc première chose c'est de la part de le petit lunettier donc j'ai deux paires je vais vous les montrer donc la première paire c'est une paire de lunettes de soleil c'est celle-ci je les trouve trop jolies et franchement leurs nouveaux étuis sont trop cool j'adore ils sont vraiment trop bien j'ai un code promo de moins 20% je vous mettrai dans la barre d'infos il me semble que c'est Emma 20 et l'autre paire c'est une paire de lunettes lumière bleue j'en avais déjà une paire de chez eux que je trouve qui m'allait pas du tout du tout et celle-ci je vais essayer c'est extrêmement spéciale comme paire de lunettes à la limite pour faire des photos genre quand t'es maquillé mais là pas maquillé on dirait je sais pas quoi on dirait des yeux de je ne sais pas quoi mais en vrai je les trouve cool hein mais après sur moi c'est peut-être pas la forme qui va le mieux voilà est-ce que je vais réussir à trouver une paire de lunettes bleues sur le site qui me vont pourtant les filles sur leur site ça leur va super bien mais bon voilà et les paires de lunettes de soleil celle-ci je les trouve trop trop cool voilà j'ai l'impression de voir la vie un peu un petit peu en vert voilà mais je les aime bien ça fait un peu genre léopard au dessus je crois et elles étaient en argent mais moi je préfère or donc j'ai pris or donc voilà pour les deux paires de lunettes je vous mets le code en barre d'infos et j'essaierai de trouver les liens de ces deux paires et ensuite c'est Doctoly donc je suis un peu deg parce que je viens de plier tous les cartons et là il y en a à nouveau et je suis trop 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 contente c'est des produits de la marque BK donc première chose l'illuminateur scintillant perfecteur en crème et c'est la teinte opale ensuite on a la poudre scintillante compacte et c'est la teinte C-pop et ensuite le scintillant embellisseur liquide en teinte opale aussi donc je vais vous les ouvrir donc ça c'est la poudre scintillante compacte et j'ai déjà ouvert le packaging il est assez spécial je ne m'attendais pas à ça et regardez-moi cette couleur je vais essayer d'enlever le petit plastique pour vous montrer mais c'est juste magnifique coucou ensuite pour celui en crème c'est un peu le même style de couleur bon du coup ce sera en crème pour celui-ci et voilà c'est des couleurs un peu dorées je pense que ça irait très bien pour l'été et ensuite là c'est le liquide donc je pense que si vous étiez le liquide ou en crème que vous rajoutez un peu de poudre par dessus ça peut être juste parfait donc j'ai trop trop hâte de les essayer donc un grand merci à BK enfin à BK on dirait que j'ai dit merci à BK de la chaîne BK enfin de la chaîne journal d'une maman bref voilà et merci aussi le petit lunetier voilà sinon j'ai posté une photo sur Twitter de mes cheveux en janvier et de mes cheveux maintenant genre en janvier ils étaient genre là je pense ou à peu près par là et là donc voilà je les couperai bientôt ah c'est un masque sur la face c'est le masque Coco Clear de Hello Boy que j'ai quasiment terminé ça ne fait pas longtemps que je l'ai et ça met du temps à se terminer je viens de passer la serpillère donc voilà je reste sur le canapé et sur le tapis parce que c'est un endroit sec je vais attendre un petit peu que ça sèche je vais peut-être ouvrir un petit peu la fenêtre je reviens et continuer à répondre aux lettres d'abonnés je voulais tourner une vidéo mais en fait j'ai lancé une FAQ sur Instagram et je vais tourner sûrement une vidéo avec Lily demain donc là je me suis attaché les cheveux juste pour mon masque et du coup je pense que ma FAQ je ne vais pas la filmer aujourd'hui je préfère attendre qu'il y ait pas mal de questions elle a filmé genre lundi ou mardi voilà moi j'ai toujours mon masque parce qu'en fait entre temps je l'ai nettoyé à la salle de bain du coup j'ai nettoyé les WC et tout ça je n'ai pas nettoyé le lavabo encore parce qu'il faudra que je rince ce masque et que ça selle les lavabos j'ai nettoyé les WC et en fait j'ai fait le sol du coup c'était mouillé donc je vais me rincer tout à l'heure donc là je suis en train de répondre à vos lettres et je vous avais déjà montré le magazine Precious ils me l'avaient déjà envoyé une fois et je ne sais pas si ils vont me l'envoyer tous les mois mais en tout cas là je l'ai reçu à nouveau dans ma boîte postale parce qu'ils avaient pris l'adresse de ma boîte postale pour me l'envoyer donc voilà franchement je le trouve super cool voilà j'adore lire ce genre de petit magazine dehors tranquillou pépère et je suis en train de répondre à vos lettres donc si jamais l'adresse de ma boîte postale est en barre d'infos n'oubliez pas de mettre votre nom, prénom votre adresse complète de mettre un timbre à l'intérieur si vous voulez que je vous réponde et si jamais vous voulez une photo dédicacée parce que du coup je vous avais déjà montré que j'avais des petites photos que j'ai mis sur Instagram en fait il suffit de me présider dans votre lettre que vous en voulez une et je vous en envoie seulement si vous avez mis un timbre parce que vous pouvez vous imaginer que les photos dédicacées ne sont pas gratuits donc si vous pouvez contribuer au moins en payant le timbre qui coûte moins cher qu'une photo et bien avec plaisir bon merci à l'abonnée qui m'a donné le timbre mais le problème c'est qu'elle l'a collé sur la feuille bon je le prends moi je crois que j'ai réussi à le recoller mais j'espère qu'il va tenir en plus j'ai pas de colle chez moi donc c'est un peu embêtant coucou enfin voilà je suis toujours en train de répondre à vos lettres toujours pas enlever mon masque on a peut-être j'ai puisqu'elle commence à être un peu sec très sec et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont compris en fait ce que j'avais dit c'est à dire de mettre un timbre que vous pouvez avoir une dédicace parce que en fait vous êtes beaucoup à m'avoir mis voilà des petits papiers en fait pour que je vous signe une dédicace en fait moi j'avais des photos c'était pour ça et il y en a plein qui me redemandent encore des dédicaces de Lily ou de Lou sauf que je n'habite plus avec elle donc le souci c'est que je suis obligée de mettre des lettres de côté et puis quand je les vois j'y pense pas forcément donc voilà ma soeur Lou a une boîte postale elle habite avec Lily pour l'instant jusqu'à septembre donc n'hésitez pas après de toute façon les lettres je pense qu'elles ne sauront pas là où elle va habiter plus tard Lou mais du coup je ne veux pas dire que ça ne sert à rien de m'envoyer à moi ça m'embête un peu de virer en gros ce que je voulais que je fasse signer à mes soeurs mais je n'habite plus avec elles donc voilà quoi Lily n'est pas youtubeuse donc les dédicaces à Lily voilà bof bof et comme je l'ai dit encore une fois Lou aussi a une boîte postale et s'il y en a une c'est justement pour pas que parce qu'à chaque fois on envoyait des lettres pour elle à boîte postale mais pas la sienne je sais que ça va où il faut envoyer deux lettres mais voilà c'est la vie à il me sourit et je suis en train de regarder toujours chasseur d'appart j'aime le temps elle m'a carrémente je suis désolée si tu passes par là demander une dédicace pour mon copain mais je suis désolée mais mon copain n'est pas du tout youtuber voilà il me son sourit et le problème c'est que si j'emmène si je sors toutes les dédicaces Pour les faire signer à mes soeurs Comment je vais retrouver quelle lettre dans quel truc Enfin bref c'est la grosse galère Donc là je vois mes soeurs demain je vais pouvoir le faire Mais les prochaines fois je les enlèverai de la lettre Et je signerai seulement mon truc Parce que voilà le reste n'a rien à voir Je suis désolée mais j'espère que vous pourrez comprendre En tout cas c'est trop chou ce petit Ce petit papy là Bon coucou Emma si tu passes par là parce que tu t'appelles Emma Non mais elle m'a demandé de signer cette photo C'est une blague c'est quoi C'est cette tête Et je crois qu'effectivement les gens n'ont pas compris Que je pourrais leur envoyer des photos Enfin si parce que j'en ai mis plusieurs Dans tout ce que j'ai répondu Mais il y en a plein qui n'ont pas compris C'est dommage parce que ma photo est bien plus jolie que celle-ci Voilà Je viens de remarquer qu'en plus elle n'a pas mis de timbre Du coup sa lettre va être aux deux côtés Et elle sera envoyée plus tard Je suis désolée mais bon Je privilégie ceux qui ont mis des timbres Et je pense que vous pouvez comprendre Oui je suis toujours à mes plages J'ai toujours le masque parce que je suis à fond Sur mes lettres Mais regardez il en reste plus beaucoup Il reste une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Il en reste huit Et j'en ai répondu à je ne sais pas combien J'en ai un gros paquet Enfin c'est assez plat vu que c'est des lettres Mais voilà J'en ai trois centimes Donc franchement ça va encore par rapport à tout ce que j'ai répondu Bon je n'ai pas fini de répondre Mais voilà Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais j'ai pas appris de goûter mais bon tant pis Il est 17h30 C'est pas grave Je mangerai ce soir Il va falloir que je fasse la vaisselle Je vais peut-être faire une petite pause des lettres Enfin quoi Quand en même temps je suis à fond dedans Mais en même temps je commence à avoir mal à la main Et du coup à la fin j'écris très très mal Et je fais des bêtises un peu Donc bon voilà Il faut que je nettoie la salle de bain Que je remette les chaises Que je fasse la vaisselle Quand je nettoie le lavabo, la salle de bain Je pense qu'on sera pas mal là Bon là c'est toutes les laisses qui me restent Et je ne comprends pas comment ça va être possible Elle a payé 50 centimes son timbre Moi le minimum maintenant c'est 73 centimes Avant c'était 71 mais ils ont augmenté Comment elle a pu payer 50 centimes son timbre quoi Bon là c'est en prioritaire Donc c'est plus cher Mais sinon Oh tiens c'est spécial Un timbre à gauche Celle qui a payé son timbre 50 centimes En fait je vois qui sait Rien que de voir son nom Parce qu'elle a un nom hyper compliqué Je parais pas sérieuse à parler avec ce truc Mais bon Et elle m'a déjà envoyé plusieurs fois des lettres Voilà donc Je pense au moins 3-4 fois Voir peut-être plus Parce que je reconnais très très bien son nom Bon je me suis habillée Il était temps Ici c'est tout rangé C'est nickel La salle de bain pareil Il restera juste des trucs à ranger dans la chambre Et puis que je change le lit Mais en fait tant que j'ai pas passé à aspirer et tout Je voulais pas changer Sinon la salle de bain Voilà en bref Le truc qui sèche Et mon copain m'a envoyé un message Pour savoir quel visage je voulais manger Car il y a son cousin Qui vient ce soir Et qu'on va manger pizza Donc je sais pas du tout ce que je veux comme pizza En fait ça fait tellement longtemps Que j'ai pas mangé de pizza Que Peu importe Donc c'est une pizza quoi Du coup je sais même pas quelle heure Il est 18h50 Déjà Donc mon copain il va pas tarder Enfin il va pas tarder Dans plus de 20 minutes Mais voilà Et cette fois-ci je suis devant Maison à vendre Enfin en fait ça c'est mis tout seul Après Chez sur ma part Et je vais continuer A répondre à mes lettres Comme ça si je peux répondre à tous C'est nickel Je vais poster demain Sauf celles qui n'ont pas de timbre Bon je vais finir les 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et je suis en train de faire Donc la 7ème lettre Mon copain va pas tarder Voilà Non mais J'ai mis ma plante dehors Celle-ci là-bas Et en fait j'ai eu tellement de vent Que Un peu toutes les grandes branches On va dire Se sont pliées Et ne tiennent plus Non mais regardez ça J'ai accroché ça A la base c'est un truc de maillet de vin Je les ai accrochées comme ça Pour qu'elles tiennent C'est super Mais de toute façon je vais détacher Et puis elles vont retomber quoi Donc je suis un petit peu déçue Et oui la poubelle est toujours dehors Voilà Elle se sent bien dehors Elle est cool Enfin bref J'espère que ce vlog vous aura plu J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui Mais je sais pas si c'était des trucs très intéressants pour vous Donc voilà Je vous dis Je vous dis Je sais pas quand ce vlog sera en ligne Mais bref Je le répète Je ne mets pas de vlog en ligne Enfin en ce moment Pour l'instant c'est ma petite routine comme ça Ni le lundi Ni le jeudi Parce que c'est les jours où je poste sur ma chaîne principale Et comme il y a deux jours dans la semaine Où je ne vlog pas Et bah ça marche bien Donc du coup je sais pas trop quel jour on sera Mais bref Demain du coup je ne vlog pas Mais vous aurez peut-être un vlog demain Je sais pas quand ce vlog sera en ligne J'ai pas réfléchi Bon les gars J'ai espéré qu'il y a des enveloppes dans les autres lettres Là la lettre que je viens de répondre Il y avait une enveloppe Mais là du coup il me reste trois lettres Et elles ont l'air très fines Donc il n'y aura pas d'enveloppe Il me reste que deux enveloppes Donc il y en a une que je vais devoir laisser de côté Et une abonnée elle m'a mis trois timbres et tout Donc les filles qui n'ont pas mis de timbre Vous pouvez remercier les filles qui en ont mis en plus Parce que grâce à elles Vous allez avoir votre lettre tout de suite En plus c'est des timbres prioritaires Donc il va falloir les remercier Bref je vous dis à plus tard dans le prochain vlog Et je vous fais plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz